Salut tout le monde c'est Ria, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 29 de notre let's play sur Okami HD en compagnie de Amai Sun et on se retrouve donc après une période assez courte, relativement courte, durant laquelle grâce à la magie du montage et à la magie aussi des déplacements spatio-temporels j'ai fini, oh pompon de Jade, bonjour, cette pierre fine à la couleur triste symbolise la vie éternelle, ok, donc objet qui nous sera peut-être important ou quelque chose à vendre tout simplement je ne sais pas, mais donc grâce à de nombreux miracles on se retrouve donc ici avec plein de nouvelles choses comme vous pouvez le voir potentiellement j'ai fini d'améliorer la vie, j'ai fini, je suis pratiquement à la fin de la bourse, il ne me reste plus qu'une amélioration et ensuite l'estomac mystique il nous restera deux améliorations d'après ce que j'ai compris, bon les techniques rien de plus dans les trésors, quelques trésors supplémentaires voilà, comme par exemple le pompon de Jade, qui est Jade je ne sais pas on a le pompon d'amétis, on en a raté un entre les deux, donc c'est pas cool je le trouverai provis, j'irai craché, on a pratiquement tous les trésors à mine de rien, il ne nous en reste plus beaucoup donc après on aura notre petit trophée tous les poissons ont été attrapés au moins une fois, voilà, donc je me suis fait un peu d'argent grâce à ça dans les guides, j'ai pratiquement tous les guides, hormis, donc il ne me manque plus que 3 alors je ne sais pas lesquels il me manque mais c'est pas très grave, on fera autre chose, on les trouvera de toute manière, j'en suis persuadé avant la fin du jeu, en ce qui concerne les perles érantes, voici où j'en suis, du coup faites la liste maintenant puisque d'ici pas longtemps on fera un épisode dans lequel on fera la recherche de toutes les perles érantes mais on attendra potentiellement un moment du jeu, voilà je suis juste au courant que une fois qu'on aura fini le temple alors je ne sais pas dans quelles circonstances mais je sais qu'à la fin du temple il faudra absolument qu'on ait une sauvegarde avant de passer à la suite parce qu'une fois qu'on aura passé ce point décisif on pourra pas revenir en arrière, c'est ce qu'on m'a dit du coup une fois que j'aurai terminé le temple je ferai en sorte d'avoir une sauvegarde qui me permettra de continuer l'annexe et avant de continuer donc et de faire le point de non retour je m'assurerai qu'on ait fait tout le reste de l'annexe et donc une fois qu'on aura terminé le temple on attaquera avec les perles érantes, les trésors, les techniques que j'aurais potentiellement pas récupéré etc etc bref on a fait le point sur tout ce qu'on avait à montrer et donc aujourd'hui on se retrouve à Wwekupere, je ne sais plus attendez et Ama, viens on va, on a mieux à faire d'accord donc tu veux pas que je lise le panneau, super donc bref on est dans le petit village de la région de Kaboui, vous l'avez vu on va nourrir les petits lapinous parce que ça fait toujours des sphères de bonheur et il va m'en falloir la masse si je souhaite tout améliorer avant la fin du jeu enfin la masse disons que par rapport à tout ce que j'ai déjà dépensé ce sera ridicule mais c'est quand même bien de les avoir donc voyons voir, rien ici en terme de coffre etc a priori on est bien mais écoutez on va rentrer dans la première maison ça semble fermer Ama, on reviendra plus tard bon ok mais j'ai compris personne ne veut me voir c'est super sympa les gars merci franchement ça fait plaisir qu'est-ce qu'on a là ? est-ce qu'on pourrait pas monter là par hasard ? j'ai l'impression qu'il y a des trucs là-haut bref il y a une boutique mais il y a personne super décidément les gens sont vachement accueillants par ici et Ama viens on a mieux à faire mais laisse-moi tranquille je veux voir un peu moi je veux découvrir la zone donc voyons voir qu'est-ce qu'on a ici on va un petit peu fouiller aujourd'hui dans cet épisode on va fouiller le village et on va essayer de se rendre jusqu'au temple histoire vraiment de potentiellement faire de l'annexe un peu d'annexe notamment certaines quêtes avant le temple et une fois qu'on aura fait le temple on en terminera avec des quêtes un peu longues et chiantes notamment celle avec qu'est-ce que c'est ? ah oui c'est des bébelles c'est des bébelles donc on leur donne de l'herbe et ça leur fait plaisir notamment la quête des combats des cycles de combats vous savez dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent je pense que ce sera une bonne chose une fois qu'on l'aura fait voilà donc cette fois-ci je récupère des trèfles etc puisque je n'ai pas fait ça du coup autant éviter de mourir idiot en ratant des petites choses intéressantes ah mais ils viennent euh... oh c'est trop cute ils viennent becter le... excellent ça c'est pas con comme idée en vrai ils viennent becter le... le trèfle c'est marrant ça je m'y attendais pas trop bref ils ont mangé ils sont repus alors je sais pas du tout où il va falloir qu'on aille oh bonjour non non promis promis je laisse moi passer je veux juste récupérer le coffre qu'il y a derrière et je te laisse tranquille promis j'aurai craché enfin je vais éviter de cracher quand même parce que je suis dans mon bureau mais alors une perle errante mais c'est parfait ça voilà encore une à ajouter à la liste c'est super donc bon je tiens quand même à vous remercier pour tous les petits conseils que vous me donnez sur le jeu parce que mine de rien bon d'accord ça semble fermé a priori ils veulent qu'on aille dans un endroit particulier on va y aller mais vraiment je vous remercie pour tous les conseils que vous me donnez parce que tout simplement je vous ai dit le 100% de ce jeu me tient à coeur et vous êtes vachement présents pour me donner vos conseils et tout sur ce que j'ai à faire etc et je vous en remercierai jamais assez parce que mais grâce à vous je vis une expérience vraiment particulière sur Okami au final que peu de monde a eu je pense du moins pour les gens qui ont joué de manière lambda au jeu après les gens qui ont fait des vidéos dessus la plupart ont aussi eu ce genre de retour je suppose mais il y a le côté un peu égoïste qui fait que pour moi c'est un peu plus spécial quand ça m'arrive à moi quoi évidemment je pense que c'est logique je pense que vous pouvez comprendre enfin un petit coffre avec encore une or mais c'est dingue c'est dingue il y a que des perles et rentes dans ce pays c'est la folie préparez vous hein guys je vais vous ruiner en perles et rentes alors apparemment on peut pas passer derrière la maison très bien je suis où là attendez 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 il y a un coffre bon mais le hasard fait bien les choses je trouve un fragment solaire qui m'augmente ma vie d'un soleil bah voilà non mais c'est dingue le hasard fait très très bien les choses aujourd'hui je pense qu'on peut se le dire ça c'est super ça c'est vraiment cool franchement c'est buenissimo je ne sais pas je ne sais pas si ça se dit mais bref c'est super c'est vraiment très très bon alors cette petite maison m'a l'air un petit peu différente des autres si je ne m'abuse mais ça me rappelle un peu le le truc des coquilles il se serait pas genre enfin des coupes bien joué des cours beaucoup enfin genre ça me rappelle beaucoup mais qui soudent avec la feuille là je pense que c'est là qu'il faut qu'on aille et à ma vie en amie à faire non 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 attends qu'est-ce qu'il y a ici ça s'est enfermé à moi mais c'est dingue ça pourquoi tu veux pas me laisser passer bref on va voir ce qu'on a par là du coup on a un petit trèfle on a des bébelles encore on va nourrir tous les animaux on va récupérer le trèfle évidemment parce que c'est ce qui est important pa pa la pa la pa la donc une fois qu'on aura les 400 on améliorera notre bourse au niveau max très bien donc le soleil se lève ce n'est plus la nuit donc ça c'est une très bonne chose déjà moi je dis pas non la musique est franchement j'adore la musique de cette zone c'est bête mais ça me rappelle un petit peu ouais non j'allais dire que ça me rappelait un petit peu la musique du manga gazette dans ff10 mais peut-être pas quand même mais il y a un petit côté et un petit côté je trouve bon après peut-être que c'est moi qui me fais des idées d'ailleurs en parlant de Final Fantasy 10 j'ai une petite histoire à vous raconter il se trouve que tout à l'heure il y a moins de deux heures à l'heure où je tourne cette vidéo j'étais sur une chaîne de type jeu vidéo une chaîne à la télé donc je pense que vous connaissez avec un présentateur qui s'appelle Julien Teluk et c'était une rediff et il parlait de l'événement Final Fantasy Uncovered avec Final Fantasy 15 et il demandait aux fans quel était leur jeu préféré etc et il y en a quand même beaucoup ça m'a étonné mais il y en a beaucoup qui ont dit Final Fantasy 10 bon évidemment il y a eu l'effet classique Final Fantasy 7 et j'ai revu des images de Final Fantasy 10 j'ai vu les gens qui partageaient un peu cette même passion que nous quoi cette même passion etc et très honnêtement je vous dis vraiment c'était un petit reportage de quoi deux minutes hein avec juste des gens qui parlaient de Final Fantasy et de leur passion pour ce jeu et juste ça en vrai ça m'a fait chialer c'est pour vous dire à quel point Final Fantasy m'a marqué quand même ce ff10 m'a vraiment énormément marqué et même moi j'ai halluciné très honnêtement alors qu'est-ce qu'on a là ? apparemment il y a un monsieur énervé alors attends parce que moi j'ai rien fait je ne souhaite pas je veux pas avoir de problème pour rien ah non mais toi tu ne manges pas d'herbe tu manges du poisson toi en même temps si je fais des bêtises pareilles c'est sûr que ça va pas bien se passer ok donc là il y a encore un coffre bon ce serait quand même pas une perlérante non ah yes une poterie de Koutani qui vaut quelques 10 000 rios si je dis pas de bêtises bon autant vous dire que c'est plutôt intéressant à récupérer mine de rien alors il y a monsieur qui est pas content on va le squeezer deux minutes la porte elle est fermée on a rien par là rien à ma poche rien à ma main Ant qui va là ? c'est la maison de l'ancien du village si tu veux parler avec l'ancien tu devras passer par moi je suis Samai Kourou grand guerrier de la tribu Oina hé il se prend pour qui celui-là ? au moins on a enfin rencontré quelqu'un du village alors tu fais quoi planter là au milieu de cette tempête ? hein ? cette voix nazillarde c'est toi Issun qu'est-ce que tu fiches avec cet étrange loup blanc ? ça te regarde pas mon vieux et c'est quoi le problème de ce village ? c'est le chaos total c'est vrai que les démons se sont emparés de Zofuji ? tu as dû partir depuis longtemps si tu ne sais pas ça garde tes questions pour ton retour dans ton propre village si bien sûr il n'a pas déjà été enfoui sous la neige oh et prends ton loup douteux avec toi aussi espèce de on n'a plus rien à faire avec toi laisse nous passer dans la maison du chef à présent non vous ne passerez pas on laisse même pas entrer les étrangers d'habitude et j'ai dit aux villageois de ne pas les laisser entrer chez eux ils m'obéissent car je suis le chef des wepekerés à présent fichez le camp d'accord mais ils se transforment tous en loups d'accord une seconde toi le chef et ce vieux Kemushiri il a pas cassé sa pipe dit idiot bien sûr que non mais il a été grandement affaibli en combattant les démons à présent leurs monstres hideux essaient de l'achever car seul l'incantation volcanique des anciens peut déjouer leur plan c'est pourquoi je suis devenu chef du village je dois protéger l'ancien des monstres qui rodent à présent fichez le camp non partez sur le champ non non je ne partirai pas bon apparemment on n'a pas trop le choix il est énervé quand même apparemment il est pas content non mais c'est pas possible il y a un truc à faire laisse nous passer tu veux pas qu'on passe de force je sens un pouvoir incroyable dans ce loup blanc mais si tu ignores mes avertissements je te dévorerai à présent fichez le camp toujours aussi borné qu'un âne à ce que je vois allez Hama j'en ai ma claque de ce village allez combat laisse nous passer bon très bien mais apparemment on s'en va on reviendra plus tard qu'est ce que je pourrais faire du coup on s'en va du village vraiment non mais ça ça me fait vraiment trop penser à un truc dissoom donc où est ce que je pourrais aller comme ça est ce qu'on doit vraiment quitter le village d'après vous attendez non il y a un truc par là j'y suis pas allé là bas on est d'accord bon déjà on va faire ça et ensuite on verra bien tout 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 parfait alors là il y a un petit ponton si je lui montre que je suis un loup qui marche sur l'eau d'après vous qu'est ce qu'il va dire il va mal le prendre donc je le surpasse de cette manière genre il sera jaloux de mon talent après il voudra pas qu'on passe quoi qu'il arrive est ce qu'il va penser qu'on va vouloir devenir les chefs ce qui est pas du tout le cas on s'en fout on est désintéressé nous mais bon si on me propose voilà faire les rentes ça c'est bien encore une je crois que c'est la troisième de l'épisode déjà mine de rien alors est ce qu'il y aurait pas moyen de faire un petit détour de manière à le snobber ce sale idiot alors on a rien par là c'est bizarre ça on a rien du tout ici ça m'étonne qu'on ait une zone aussi large dans laquelle on peut aller et qui rien il ya que moi que ça choque sincèrement bon bah apparemment lui hein est-ce qu'on peut essayer de se barrer d'ici d'après vous allez on essaie de s'en aller est-ce que ça va... eh minute hein vous là-bas attendez mince alors ça faisait longtemps comment Issun c'est bien toi je pensais t'avoir entendu parler à samaikuru je me suis dit que je ferais bien de rentrer après mon voyage j'arrive pas à croire ce qui est arrivé au village en mon absence et ce samaikuru est plus têtu que jamais quand est-ce qu'il est devenu chef et bien il s'en est passé des choses cette année tu vas geler si tu restes trop longtemps dehors pourquoi tu ne viens pas te reposer chez moi et amène ce loup blanc avec toi ah très bien petite maison plutôt sympathique avec des tapis au plafond je crois que vous avez pas trop compris le principe les gars mais bon c'est pas très grave brrr au moins le froid est plus supportable à l'intérieur ça faisait longtemps pas vrai Issun ? et c'est un plaisir de faire ta connaissance le loup je m'appelle Kaipoku Fiyoina Kaipoku lui c'est Amaterasu ou encore Amalkrado il a horreur de l'eau mais assez parlé j'ai un tas de questions pour toi en premier sur ces démons qui ravagent Kamui qu'est-ce qui les a fait venir ici ? personne ne sait vraiment les démons jumeaux Rechiku et Nechiku ils avaient été enfermés par un héros Oina il y a des siècles et ils étaient reclus au temple d'Iriwaku depuis lors un jour tout à coup ils se sont réveillés et se sont déchaînés une terrible tempête de neige s'est abattue sur Kamui Kemuchiri s'est rendu au temple du sommet d'Etsufuji pour les calmer ils ont failli le tuer, ils n'étaient pas Thaï contre leur magie Samai Kuru a réussi à le sauver juste à temps et à le ramener ici puis leur violence a redoublé et ils ont changé Etsufuji en glacier ils ont créé une tempête de neige pour recouvrir Kamui de glace le chef Samai Kuru a tenté en vain de protéger village mais rien n'a pu venir à bout de ces démons vous êtes vraiment dans le pétrin si les prières du vieux ne marchent pas le jour où les démons jumeaux sont devenus fous on a entendu comme le bruit d'un séisme venant des plaines de Shinshu au sud en ce jour funeste Kemuchiri a déclaré que les forces maléfiques du sud se dirigeaient sur Kamui on appelle quelquefois Kamui la terre des ténèbres cachées et une légende dit que tous les démons sont nés sur ces terres peut-être que le tous les démons rentre à Kamui à présent une ombre noire est passée dans le ciel au sud récemment et a disparu dans le temple d'Iriwaku en fait je pense que la tempête est plus forte depuis ce jour d'accord donc en fait tout ce qui se passe actuellement c'est aussi un petit peu de notre faute parce qu'on a voulu sauver le reste du monde bon j'ai envie de dire on n'a pas d'omelette sans casser des oeufs mais ça fait chier quand même d'avoir fait du mal aux gens en voulant sauver d'autres personnes au final c'est un peu dommage Kaipoku il y a quelque chose que je veux te demander Okikurumi qu'est-ce qu'il fiche avec le sabre sacré Kutonene Shirika je l'ai vu avec en dehors du village comment Kemuchiri peut-il le laisser faire ça à un tel moment oh tu rencontrais Okikurumi ? il est parti avec notre sabre sacré le lendemain de cette folie Dès que Samai Kuro a été élu pour remplacer le chef Kemuchiri Okikurumi a pris le sable et est parti sans autorisation les villageois ont essayé de le persuader de le rendre mais Okikurumi les a chassés, il a dit qu'il vaincra lui-même les démons Il est parti comme ça avec le sabre sacré ? Il a même pas demandé l'autorisation ? Tous reconnaissent que Okikurumi est un grand guerrier même Samai Kuro mais il n'arrivera jamais à vaincre ses démons à lui tout seul je ne sais pas pourquoi il a fait ça, surtout en ce moment Une dernière chose Kaipoku, c'est à propos de Samai Kuro il a l'air très nerveux à l'idée de protéger le vieux Kemuchiri c'est à cause de Okikurumi hein en fait tout le monde lui en veut d'avoir pris le sabre comme ça mais tu vois Samai Kuro ne l'avouera jamais mais il croit en Okikurumi bien plus que quiconque et il est convaincu qu'il reviendra aider le village Alors pourquoi il nous rembarque comme ça ? Il a même dit à boule de poil de ficher le corps Le jour où le village a été attaqué par les démons Pyrika a disparu Pyrika ? Pyrika tu veux dire ? Oui, ma petite soeur On a fouillé le village et les alentours mais on ne l'a pas retrouvé, elle a disparu Non, pas la pauvre petite Pyrika Pourquoi ces démons s'en prendraient une gamine ? On ne sait pas vraiment si les démons sont impliqués mais ils ont certainement des raisons de la chercher Tu vois Pyrika Pyrika détient le sort du village entre ses mains Le sort du village ? C'est le hurlement de Kemuchiri Il t'appelle Issun, il vous appelle tous les deux Bon bah très bien écoutez, si on nous appelle alors Bon bah merci Kaipoku de nous avoir tout simplement invité chez toi Et d'accord, c'était ta maison du coup Très bien, alors là il y a une chouette J'aime beaucoup le principe en fait de cette tribu avec des masques d'animaux comme ça et ils se transforment C'est vraiment très très sympa J'aime beaucoup Bon lui il est vraiment énervé par contre Nanana nerve Quoi tu nous cherches encore des noises ? L'ancien convoque le loup blanc chez lui Vous pouvez passer Ah il était temps Dégage du chemin Cornichon Ouais ouais, fais genre t'es énervé je m'en fous Moi je suis un dieu ok ? Alors D'accord C'est l'ancien du village le vieux Kemuchiri mais On dirait qu'il a déjà cassé sa pipe Combien de fois ce pépé m'a filé une bonne raclée ? Bah c'est pas le moment de remuer le passé Nan Qui dit du mal de moi ? Tu cherches à une bonne raclée ? Nan 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 c'est pas moi C'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi Du calme Hein ? Que s'est-il passé ? J'ai rêvé Mince le vieux fil des raclées même dans son sommeil N'est-ce pas le petit Issun ? Alors je ne rêvais pas J'ai cru entendre Samah Ikuru parler avec quelqu'un dehors Je dois reconnaître Issun Que tu n'as pas vraiment grandi depuis la dernière fois que je t'ai vu Ah arrête ton char pépé Tu nous as convoqué parce que tu voulais tabasser quelqu'un ? Ah c'est vrai retournons nos moutons C'est un houlou blanc que je voulais parler Tu l'as sûrement déjà entendu de la bouche de Kaipoku Sa petite soeur Pirika a disparu Oui on le sait Elle a disparu au moment où les démons se sont déchaînés Exactement Et sa disparition menace l'existence même du village Kaipoku a dit un truc dans le genre Je comprends que vous soyez inquiet mais vous n'exagérez pas un peu ? Non on n'exagère pas Et t'es parti depuis si longtemps, comment le saurais-tu ? Pirika a obtenu un pouvoir spirituel bien supérieur au mien Son pouvoir est devenu la clé pour sauver la contrée de Kamui Tu veux dire que le pouvoir de Pirika peut vaincre ses démons ? Pas exactement, son pouvoir nous est utile pour d'autres raisons Pour Ezofuji, le kami protecteur de Kamui Ezofuji ? Tu sais qu'Ezofuji est formé de deux volcans actifs Chaque année, je récite l'incantation volcanique Ce qui déclenche une éruption qui réchauffe la froide Kamui Mais les démons ont plongé Ezofuji dans un sommeil de glace Jour après jour, Kamui s'affaiblit et refroidit davantage Si Pirika ne récite pas bientôt l'incantation volcanique Kamui deviendra un tombeau de glace pour nous tous Pourquoi tu ne récites pas l'incantation toi-même ? Je le ferai si je pouvais, réfléchis un peu Mais je n'ai plus la force de prier dans cette tempête Tu saurais pas où est Pirika ? C'est bien ça le problème, on l'a cherché partout en vain Pourtant il reste encore un endroit Où ? Yoshipetai, la mystérieuse forêt de la désolation J'ai senti la faible odeur de Pirika émanant de Yoshipetai Après tout, j'ai le nez le plus fin de la tribu Oina Je pense qu'elle doit être par ici sur ta carte Très bien hein ? Je voudrais que tu fouilles la forêt de fond en comble Tu plaisantes, tu peux toujours courir Je ne m'approcherai pas de cette forêt à 10 mètres à la ronde Oh loup blanc, j'ai notre dernière chance À moi ? Le chef Samaikuru doit rester ici pour protéger les villageois Et Okikurumi est parti dans une quête insensée Il ne reste plus que toi Un instant Pépé, tu sais au moins qui est cette boule de poils Ne te moque pas de moi petit lutin Ce pelage d'un blanc immaculé, ses marques pourpres Et cette arme divine Ce n'est peut-être que le légendaire loup Shiranui Ce nom est connu partout même dans la lointaine Kamui Mais je n'aurais jamais cru que le légendaire loup était en vie Bah en fait c'est... Shiranui, je t'en prie, aide-nous Pirika doit réciter sous peu l'incantation volcanique Sans elle Kamui deviendra un tombeau de glace Je t'en supplie, tu dois trouver Pirika J'avais demandé aux villageois de se méfier des étrangers Mais je ferai une exception pour toi Et j'ouvrirai le portail au fond du village menant au lac Laoshi Tu devrais prendre ce dont tu as besoin avant de partir C'est bien, bon bah écoute C'est gentil de ta part On va faire un petit peu de tourisme Eh mais parfait Alors est-ce que maintenant on peut aller dans les différentes maisons Donc ça c'est celle de Monsieur le chef On va fouiller les maisons parce qu'on est comme ça Nous on aime bien, on est comme dans Zelda Bon on casse pas tout évidemment Hein, voilà Bon si, j'avoue On est pire que dans Zelda Bon y'a rien dans cette baraque à part des bouquins C'est pas très intéressant pour un look, je pense pas Bon les petites maisons de base, voilà Moi ce qui m'intéresserait c'est de voir s'il y a le marchand du coup qui est arrivé Bonjour Ah t'es là Oh, ça gèle Kamui est mal en point depuis que ses démons se sont déchaînés Les villageois ont été tués, le pauvre Pirika a été enlevé Corse et Ham ont été complètement gelés Mais toi, l'ancien village t'a reçu comme un invité Tu voudrais pas en profiter pour faire des courses, dit ? Si t'achetais des produits locaux petit loup Allez, on va faire ça Est-ce que... J'allais dire, est-ce que t'as des armes intéressantes ? Euh, effectivement Effectivement, c'est un peu cher mais c'est intéressant Bon les poudres d'or, j'en ai encore trop dans l'inventaire Donc pour le moment c'est pas vraiment la priorité Mais on m'a dit achète toutes les armes du jeu Du coup je vais acheter toutes les armes du jeu Même celles que j'utiliserais pas forcément Et par contre j'aimerais vendre Bon, poisson j'ai déjà tout vendu, cristal j'en ai un Voilà Bon après tout ce qu'il y a là je le vends pas évidemment Bon, j'ai quand même perdu pas mal de fric dans l'opération, on va pas se mentir Euh, voyons voir Voyons voir un petit peu comment il est quand on l'équipe en principal Oh il est beau, il est beau Bon écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'équiper d'un deuxième rosaire Et on va jouer un petit peu avec Alors j'avoue que j'utilise pas trop les épées parce que j'aime bien quand les attaques sont rapides Et là pour le coup c'est un peu raté Alors ça mène où cet endroit ? Bonjour Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Waha ! Je joue dans la neige en essayant de faire une grosse boule de neige Cependant elle est devenue plus grosse que je ne l'imaginais Les adultes ne font que se plaindre de la neige Mais nous les gosses adorons être dehors, peu importe le froid Pourquoi ne pas essayer de faire une grosse boule de neige, le blanc ? Je suis seulement un gamin, je ne peux pas faire une plus grosse Mais tu es plus grand que moi, tu devrais donc pouvoir faire mieux Fais rouler sans arrêt cette boule là-bas Qu'elle devienne vraiment vraiment énorme Bon très bien, si tu veux Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va tenter un truc Elle grossit, ah ouais d'accord Je suppose qu'il va falloir récupérer tous les merdiers en neige là qui traînent Wouhou ! Elle grossit un peu quand même Ah il y a des gros tas de neige Il est nice ce petit truc là, c'est sympa C'est marrant Bon je suppose que si je m'approche trop près du feu, ça va fondre On est d'accord, ça marche comme ça Par contre je ne vais pas non plus faire un truc immense, on va se calmer de suite les gars Je ne suis pas américain, je ne prends pas un menu maxi neige A peu près rien de suite Non mais il va vraiment falloir prendre tous les morceaux de neige qui traînent là T'es sérieux ? Non, même pas Ce serait beaucoup trop loufoque Surtout que ça doit être complètement random je suppose Ah peut-être pas au final Attendez qu'est-ce qu'on a par là là ? Pas grand chose Entre rien et pas grand chose Je pense que cet épisode va être un petit peu plus long Je vous annonce ça, il va faire environ, je pense qu'il va faire une petite heure Minimum, parce que j'aimerais vraiment avancer Et vu que la prochaine fois on fera pas mal d'annexes Et les épisodes d'annexes seront plus... En fait j'aimerais que les épisodes d'annexes soient quand même un petit peu plus vifs C'est-à-dire vraiment qu'on se concentre que sur... Quoi ? Que ce que... Putain, j'ai pas réussi à le dire On va se concentrer que sur ce qu'on a à faire Voilà, j'ai réussi à le dire Enfin ! C'était non sans galérer, je l'avoue Alors, là, 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 là Non mais il faut vraiment récupérer tout, 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 tout Tu te fous de ma gueule Ça va pas le faire ça petit Là elle est assez grosse la boule Non mais il veut quoi ? Il veut une planète ? Il veut un astéroïde le gamin ou quoi ? Ouais j'aime bien faire le marseillais un peu genre exagéré tout le temps Ça te va ça comme boule ? Continue, fais-la encore grossir, en la roulant dans des couches de neige cela va plus vite Tu es plus grand que moi, tu devrais donc pouvoir faire... Non je suis pas beaucoup plus grand que toi au final, hein, quand tu regardes euh... J'ai que les oreilles qui dépassent, on va se calmer Surtout je suis un loup, pourquoi je pousserais une boule de neige, vous m'expliquez ? Enfin C'est pas très grave Non mais il va falloir vraiment récupérer tous les petits trucs de neige, vous êtes sérieux ? Non Vous vous foutez de ma gueule Bon au final après quand elle a grossi la boule, genre je veux dire En fait c'est plus facile de récupérer tous les morceaux de neige après mais Non je les vois, ils spawnent plus à petit les trucs de neige, c'est pas possible On va essayer encore de la faire un petit peu plus grosse quand même Pas trop près du feu, s'il te plaît j'aimerais éviter qu'elle fonde Mais non, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ce mini-jeu du démon là ? C'est même pas un mini-jeu en fait, c'est une punition Promis, plus jamais je dirais du mal du jeu Le mec Bon, c'est assez gros là quand même On va le repousser jusqu'à lui Non mais c'est vraiment son but, c'est d'avoir la boule de neige la plus grosse au monde Continue, fais-la encore grossir J'espère que c'est bien payé en sphère de bonheur ce truc parce que sinon ça va pas aller On prend rien de suite Si c'est mal payé en plus Bon On va la laisser là où elle est Je verrai ça plus tard On va juste récupérer les coffres qui ont besoin d'être réchauffés un petit peu quand même Oh Un pot en porcelaine, ça ça vaut super cher en plus à vendre Du coup c'est une très bonne nouvelle Un petit cristal, ça c'est bueno aussi à vendre Euh, il y en avait d'autres, il y en avait d'autres, il y en avait d'autres Je suis étonné de penser que là-bas il y a rien, c'est pas possible, il y a forcément quelque chose Il y a forcément un truc là Attendez, ah voilà il y a un coffre Bien discret le coffre quand même Saligo Ouais dedans il doit encore y avoir une perle voilà Très très discret ce coffre Ah le saligo Bon Ça c'est fait Ensuite qu'est-ce qu'on a dans notre coffre ? Il y en a dans l'eau Non mais je préfère vérifier quand même, voilà je prends mon temps Hop Un charme de conjuration, parfait Purifie moyennement les ennemis Bon Écoutez hop on en est Euh du coup bon bah on va rester sur ça pour cette mini quête Un peu chiante hein, on va se le dire On verra bien On verra bien et euh Que voulez-vous que je vous dise si ce n'est que On va très simplement se diriger vers la suite pour le moment Histoire de voir jusqu'où on va aller Comme ça Alors, la suite est par là Direction le lac Allez Plus vite que ça, Amma Bonjour Alors qu'est-ce qu'on a là ? Une petite porte La porte dérobée Waouh Ça a l'air beau ici hein Ok, il y a un point de sauvegarde Parfait Mais regardez ça, ça a l'air magnifique cette zone Une autre civilisation De précieuses informations écrites par un mystérieux artiste terrain Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voici l'hôtel où le sabre sacré Kutone Shirika a été déposé Il y a une superbe vue du lac Laoshi et du mont Ezofuji d'ici Voilà pourquoi ils viennent prier sur les montagnes chaque année Dommage que le sabre sacré ne soit pas ici à présent L'hôtel est aussi dédié à l'arche de Yamato On dit que l'arche est gelée dans le lac Laoshi depuis des siècles Regarde, on peut l'avoir au fond du lac gelé C'est l'arche de Yamato Ezofuji et l'arche Yamato C'est un endroit très sacré pour la tribu Uina D'accord Bon Bah c'est fort bien On va juste lire, voyons voir Le truc sur une autre civilisation Le Nippon moderne est un pays rempli d'énigmes Des objets inconnus au fonctionnement obscur Des pierres et autres talismans aux propriétés magiques Il existe une civilisation supérieure à la nôtre Mon grand-père y faisait souvent référence Parcourant la campagne de Takamiya pendant un pèlerinage de calligraphie Il remarqua une curieuse chevelure de lumière dans le ciel Elle finit par tomber vers la grande auberge de Sazabé Son intérêt éveillé, il s'y rendit le jour suivant Il aperçut un mystérieux symbole suspendu dans les airs A l'endroit même où la lumière s'était posée Ce n'était pas l'unique récit du genre qui existe dans le Nippon Beaucoup d'entre nous pensent qu'une civilisation autre que la nôtre existe J'admets volontiers faire partie de cela Très bien Donc là on fait référence à A Kaguya Avec l'auberge de Sazabé et la fusée qui est arrivée D'ailleurs je me suis fait une réflexion A Kusanagi La prêtresse s'appelle Fu-ze Donc Fu-ze Et juste à côté il y a l'auberge de Sazabé Avec la fusée de Kaguya Qui est la petite fille adoptive D'un habitant du village de Kusanagi Et donc du village de Fu-ze Voilà ça m'a fait rire Qu'est-ce qu'on a là ? Bonjour, ça peut se casser ça ? Non je pense pas Non non non, ça se casse pas Ça a l'air assez... Waouh Et bien Je sais pas ce que ça donne tout ça mais Non je veux pas la pluie, je veux pas la nuit moi Je veux de la... Bon remarque y'a pas de musique ici donc bon S'il y a des choses sur ce lac je l'ai c'est le moment de me les montrer les gars parce qu'après moi je m'en vais donc Il doit bien y avoir un coffre quelque part sur une zone aussi large J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas de coffre Mais c'est très joli comme zone en tout cas je vous l'ai dit Bon pas de coffre mais on va se diriger vers le mont Ezofuji alors On verra bien ce qui s'y passe Je suppose qu'une fois qu'on aura fini de grimper il y aura le temple Là où se trouvent les démos D'ailleurs on les a vu ce sont deux hiboux d'après ce que j'ai compris Alors par contre je n'ai plus leur nom en tête, j'en suis désolé Donc... Aïe, ça c'est un mur à bas, tu feras attention Et bien écoutez on va y aller tranquillement, il n'y a pas de raison C'est calme, c'est très très calme Qu'est ce que c'est que ça ? C'est quoi comme animaux ? Désolé Oh pauvre petite bête Tu manges du poisson toi ? Ouais c'est ça Ok c'est des espèces de ratons laveurs Je crois d'ailleurs que c'est des ratons laveurs tout court Bref Ça c'est fait, ils sont nourris du coup Les pauvres ils étaient en train de mourir gelés Sous la neige Les malheureux Toi tu manges pas toi, on est d'accord Alors toi aussi tu manges du poisson Et ici ils mangent tous du poisson en fait, c'est dingue Je vais me faire ruiner en poisson Par contre d'ailleurs en parlant de ruiner Il va vraiment falloir que je trouve un moyen de De farmer l'argent Pour avoir le Comment j'appellerais ça ? Pour avoir le fameux La fameuse technique à 2 millions Et après une fois que j'aurai cette technique J'aurai toutes les techniques du coup Trop fait les amis Qu'est ce que c'est que ce truc ? Bonjour Oh la musique, j'adore cette musique Je sais qui tu es Oui ce regard divin ne trompe pas Tu es le légendaire loup blanc Chiranui n'est-ce pas ? Eh ben ils connaissent ton nom ici aussi J'imagine que la légende Chiranui a traversé les mers Ça doit interpeller les Oina vu leur spiritualité Oh Issun Ça fait si longtemps, tu es donc toujours en vie Hé hé, je ne suis pas encore prêt à casser ma pipe Et je suis juste parti en voyage, c'est tout Je suis contente de voir que tu vas bien Comme tu le vois, nous n'avons pas eu autant de chance à Kamui Depuis la réapparition des monstres, c'est l'hécatombe ici Oui on a entendu tout ça Alors c'est quoi cette histoire de monstres qui ressurgissent ? Où est donc passé Pirika ? Hmm... Les démons se sont enfermés au temple d'Iri Waku sur Ezofuji Ils sont responsables du violent blizzard qui sévit sur Kamui On arrive à en retenir un peu grâce au portail Afunbara Mais une fois le jour venu, il est certain que Kamui gèlera Ce n'est pourtant pas ce qui m'inquiète le plus Mais plutôt comment les démons ont ressurgi ? Kemuchiri l'a remarqué aussi Avant la réapparition des démons, une force noire est venue des terres du sud jusqu'ici On a tous deux senti une énergie maléfique souffler sur Kamui C'est à ce moment là que les démons se sont réveillés Elle est terre du sud, elle parle sûrement du nippon Autrement dit, elle parle du retour de Roshi Hama Il y a tant de monstres à Kamui qu'on appelle parfois le berceau du mal Je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces ravages dans le nippon Je suis sûr que le lac Laochi est à l'origine de tout ça Le lac éternellement gelé qui se trouve au pied du mont Ezofuji Il y a un grand lac appelé Laochi au pied du mont Ezofuji Je pense qu'on appelle Kamui le berceau du mal à cause de l'arche de Yamato qui repose dans ce lac L'arche de Yamato Tout le monde de Kamui connait cette histoire Il est dit que la légendaire arche d'acier est tombée des cieux Mon grand-père me racontait cette histoire Et alors là, moment où on profite de la musique, de l'outro les amis Thème of the Celestials Vraiment un thème qui m'a fait de suite tilt, enfin vraiment ça a été un coup de coeur dès que j'ai entendu Et là ça me fait des frisseaux en fait de l'entendre dans le jeu Donc, il y a très très longtemps, à l'âge des mythes Une arche d'acier est tombée de la plaine céleste Puis a coulé dans le lac Laochi La plaine céleste est une terre dans le ciel où vivent les dieux Les dieux y sont appelés les célestes L'arche dans laquelle se trouvaient les célestes est descendu sur cette terre Ils étaient comme poursuivis par quelque chose Mais ce qu'ils ne savaient pas C'est qu'abord se trouvaient d'innombrables monstres Les célestes se sont fait dévorer les uns après les autres, jusqu'au dernier Lorsque l'arche s'est écrasée, les monstres se sont dispersés Ils se sont mis à ravager les terres, depuis, c'est le chaos On dit que les monstres continuent de surgir des profondeurs du lac C'est sûrement pour cela qu'on l'appelle le lac au démon Voilà tout ce que je sais de cette histoire Je dois ajouter quelque chose Et c'est l'histoire du seul survivant céleste de l'arche L'arche est tombée dans ce monde depuis la plaine céleste Elle était pleine de créatures qui tuèrent tous les célestes à bord Mais la légende dit qu'un homme a survécu Il a réussi à s'échapper de l'enfer que l'arche était devenue Puis, il s'est enfui en se cachant quelque part dans d'autres mondes C'est la première fois que j'entends cette histoire On dit que les monstres continuent de naître de l'arche du lac Laoshi Parce que le seigneur des ténèbres cherche encore cet homme Le seigneur des ténèbres ? Il a un nom ? Ce n'est qu'une légende, on ne sait pas si c'est vrai Personne n'a jamais posé le pied sur cette arche Mais l'arche a apporté la tragédie à notre monde, c'est certain Si les forces des ténèbres se ressemblent à Kamui, c'est parce que l'arche de Yamato les attire Hein ? Désolé d'être aussi bavarde Mais si vous êtes venu jusqu'ici, dois-je en déduire que vous avez l'autorisation de Kemuchiri ? Je parle d'entrée dans le Yoshitepai, la forêt des... le Yoshipetai, la forêt du Kao Oui Je m'en fiche pas mal, mais Ama voit les choses autrement L'entrée de la forêt est scellée par la marque Oina C'est notre façon de protéger cet endroit du mal Je ne peux rien faire pour rompre le seau, mais si l'ancien t'a donné l'ordre d'entrée, alors je dois obéir Shiranui, je te donne l'amulette Oina, le Sewa Pororo Avec l'amulette, tu peux passer sans encombre la marque Oina Et continuer jusqu'à Yoshipetai Si l'ancien a jugé que c'était juste, il ne peut y avoir rien d'erreur Tu es celui qui pourra retrouver Pirika Trouve-la avant qu'il ne soit trop tard et que Kamui ne gèle Très bien Donc on en a appris un petit peu plus sur les Célestiens Enfin les Célestes comme ils appellent ça Thème of the Célestials, gros frisson comme je vous ai dit Et donc ça en fait ce serait l'origine de tous nos problèmes Très bien Enfin franchement là le décor en soi est... C'est marrant parce qu'en fait avec les graphismes du jeu, le décor est relativement simple Mais avec juste cette arche en plein milieu, je trouve ça grandiose On va mettre la journée qu'on voit un peu mieux Mais je sais pas, il y a un truc grandiose je trouve Et le pire du pire c'est quand même... Attendez Il y a un truc par là Oatoy Qu'ai-je fait ? Nom de Dieu Non ! Nom d'un Kamui Où suis-je ? Que fais-je ? Putain mais je suis trop débile J'ai réussi à tomber quand même On remarquera le talent que ça demande Bon on va remonter tranquillement Comme je vous ai dit, l'épisode sera plus long Donc... On en profite Le prochain épisode qui sera vraiment long sera le temple que je ferai d'une traite Donc... Je pense qu'on a encore un peu de temps avant ça puisqu'on fera l'annexe Et voilà, cet épisode sera un peu long Ensuite on aura des épisodes relativement courts concentrés sur une grosse quête annexe Qui équivaut à un trophée ou ce genre de choses Et... Une fois qu'on aura fait toutes les quêtes, etc. Qui me semblent importantes Qu'on aura récupéré la plus grosse partie des trophées On fera le temps, peut-être que vous me tiendrez informés Et puis même... En privé je peux en parler avec certains d'entre vous Donc... Je saurai où m'arrêter Et où attendre d'arriver à la fin du jeu Avant de finir l'annexe Mais bon... Toujours est-il qu'il y avait donc une fleur de Konohana là-bas Et j'ai réussi à louper mon entrée Je suis vraiment nul Euh... Quoi en puis-je faire ? Voyons voir, je suis en train de réfléchir mais ça me prend pas mal de temps hein Donc... Laissez les synapses se connecter s'il vous plaît Là j'ai juste à sauter, on est d'accord Ah bah voilà, elle était là l'autre En même temps, ça me dit rien moi Je peux pas deviner Alors là il y a plein de choses du coup on va en profiter Mais encore un fragment solaire, c'est dingue ça Bon, il nous en reste plus que deux et on aura la vie vraiment à fond de chez à fond Donc je pense que d'ici la fin du juin on les aura trouvés les deux derniers Du coup ça c'est une excellente chose, vraiment Ensuite il y a un coffre Boum ! Avec une perle errante encore une fois Non mais je vous dis, c'est redondant presque dans cet épisode, c'est trop simple, c'est trop simple, vraiment Alors voilà Parfait Ensuite on redescend d'un étage Puisqu'il y avait encore des choses à récupérer en contrebas Une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on sera bon On pourra continuer tranquillement et sereinement Hop ! Là on est en train de faire la masse de sphères Voilà, parfait Et un coffre Ça s'annonce encore comme du bon je pense Voilà, encore une perle errante Je crois que dans cet épisode on a récupéré six ou sept des perles errantes C'est presque cheaté, vraiment Bon j'ai pas crié au cheat là derrière parce que dans le dernier C'est comme ça, c'est comme ça mais Ça fait plaisir, ça fait plaisir Alors par contre ouais, je suis en train de faire une grosse connerie Parce que je ne peux pas repasser par là-bas Du coup, on va faire le tour par ici J'hésite presque à vous faire une ellipse le temps de remonter mais ça va on a le temps quoi Non ? Il faut prendre le temps d'avoir le temps C'est une chose très importante Bon je pense qu'on a à peu près tout récupéré ici S'il y a encore des choses vous me le direz très certainement Mais je pense qu'on s'est pas trop mal démerdé, on a trouvé ce qu'il y avait à trouver Du coup maintenant qu'on a notre amulette dont je tairais le nom parce que je suis incapable de m'en souvenir Et que je suis incapable de le reprononcer correctement Je sais juste que ça finit par RORO Bref C'est pas très grave Eh bien écoutez, on va continuer, on va passer la porte Tranquillement, on va voir un petit peu ce qu'il s'y passe de l'autre côté Et puis, je sais pas trop en fait Vous avez vu il y a deux tours Enfin deux tours de type volcaninesque Sur des volcans Je sais pas ce que ça implique mais c'est classe comme décor Vraiment ce jeu il y a des petites trouvailles en termes de décors et tout C'est vraiment magnifique Des choses très simples et pourtant les graphismes c'est pas des trucs de ouf Je sais pas mais euh Ce jeu arrive à me foutre sur le cul à chaque fois quoi C'est assez dingue Pourtant en règle générale je me laisse assez peu impressionner C'est le portail Afunbara Tu dois le traverser pour atteindre le temple Idiriwaku Mais le portail est fermé pour bloquer les intrus Euh qu'est ce que tu veux ? Je suis un fou dans ma tête Il a été scellé certes mais Ah attendez Non ils me l'ont pas filé en objet Ah 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 Bah si il a été scellé il doit y avoir un autre chemin non ? Du coup Non parce qu'on me dit pas qu'il va falloir que je retourne voir le vieux pour lui demander les clés Et d'ailleurs c'est où le... C'est où au final le Yoshipetai ? D'ailleurs au passage Si les forces des ténèbres se propagent dans notre monde Ce n'est pas qu'une coïncidence si elles se rassemblent ici L'arche est tombée dans ce monde depuis la plaine céleste Elle était pleine de créatures qui tuirent tous les célestes à bord mais la légende d'Ikanum a survécu Il a réussi à s'échapper de l'enfer que l'arche était devenue puis il s'enfuir se cachant quelque part dans notre monde On me dit que les monstres continuent de naître de l'arche du lac Laoshi Lorsque le seigneur des ténèbres cherche encore cet homme Ce n'est qu'une légende on ne sait pas si c'est vrai mais personne n'a jamais posé le pied sur cette arche Mais l'arche a rapporté la tragédie à notre monde c'est certain C'est parce que l'arche du Yamato les attire très bien Et t'as rien de plus à me dire parce que genre Je veux dire j'ai une porte géante là Genre je fais quoi ? Genre typiquement j'en fais quoi de cette porte ? Je la regarde ? Il a été scellé mais je suis censé l'avoir là Tu te fous de moi Oina permet d'aller à Yoshi Petai Et alloué aux élus d'ailleurs Charme de coquillage Clé de Kanmon D'accord ? Un maillet magique qui peut réduire la taille des objets Un saut qui réagit à la présence des 8 guerriers canins légendaires Et un souvenir du fameux moulin avant du village de Kusanagi Alors ça aucune aide où ça va Mais c'est pas grave Et du coup genre Il l'a peut être utilisé C'est très bien C'est bien de me le dire maintenant au moins Que dois je faire ? C'est quoi le symbole des Oina déjà ? C'est pas genre un soleil ? No, c'est pas ça Alors bon bah du coup Je suis un petit peu comme un idiot parce que je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse C'est assez embêtant Je ne vais pas vous le cacher Attendez il y a un truc où on peut se téléporter là-bas Mais il vient d'où ce truc ? Genre euh... Ah attendez on est où là ? J'entends des singes Oh bonjour Il y a des choses intéressantes ici Euh voyons voir Les singes ils mangent des graines Evidemment Evidemment ! Bah oui bah oui écoute euh voilà Alors Oh Oh qu'est-ce que c'est cet endroit ? Parce qu'on a fini les... On les a les trois portes de... Attendez Oh si c'est ça ! Ce serait trop cool si c'était ça Attendez Oh putain c'est ça ! Bon euh... Alors On va récupérer tout ce qu'on a récupéré Hop ! Ah ! Toujours ce foutu délai que j'oublie à chaque fois Je suis navré Non pas du vent ! Renaissance Un vrai cercle Pour une fois Voilà comme ça Pas trop mal On peut faire un peu mieux faire mais Pas trop mal On apprécie l'effort qui a été fait Voilà je me suis bavé Bon si c'est... Je vais vous dire si c'est ce que je pense Alors après j'ai une petite théorie Concernant le fameux céleste qui serait resté en vie etc Euh... Mais j'en parlerai pas trop J'attends d'avoir plus d'infos Mais j'ai plusieurs théories Ça peut être plusieurs persos Dont on a au moins entendu parler si on ne les a pas rencontrés Voilà c'est tout ce que je peux vous dire Le camion de la fontaine d'or Aide Bah de toute façon nana pourquoi ne pas se purifier J'étais en quelques pièces Ah bah oui 120 000 euros Bah oui faisons ça Ça va vous coûter 360 000 euros la plaisanterie Ça va être... 360 000 euros J'ai... J'ai bugué Bref 360 000 rios la plaisanterie Ça me fait un peu cher L'upgrade hein quand même T'es au courant parce que je suis censé quand même payer Payer la crotte à 2 millions quand même Bref Ça nous sera utile je pense Du coup on va pas cracher dessus Oh Amaterasu Reine du monde et mère à nous tous Seul ton coeur pur pouvait dissiper les ténèbres de la cupidité Moi Tachigami accepte ta générosité et ta gentillesse Grâce à toi la puissance de ma lame lumière atteint son apogée Désormais rien ne résistera au tranchant de ton pinceau Ah bah c'est nice ça Le tranchant de la lame lumière est devenu encore plus acéré Donc tu peux désormais couper ce que tu ne pouvais pas Allez dépêche toi d'essayer Ouais doucement doucement Genre je peux manquer de respect à la structure Non Et vous obtenez la lame lumière 3 Waouh Donc on va y voir dans le guide mais logiquement Le guide va pas être très très éclairant Maîtrisez la voie ultime du samouraï grâce à la lame lumière 3 Même le diamant ne pourra résister à son tranchant Oh yeah Ça c'est cool Et dans le mémoire du coup la forêt de Yoshipetai On la cherchait partout en vain Pourtant il reste encore un endroit Le Yoshipetai, la mystérieuse forêt de la déception J'ai senti la faible odeur de Pirika émanant du Yoshipetai Après tout j'ai le nez le plus faible de la tribu Oina Ah mais c'est vrai qu'il a mis sur ma carte Je suis débile Mais genre quand je dis que je suis débile je suis vraiment débile Euh zoom moins En fait il faut qu'on aille où là typiquement C'est quoi ce point rouge sur la carte ? Je vois un point rouge sur la carte Euh c'est nous ? Euh je saurais pas vous dire où il est le point rouge Bref je pense que vous voyez il est un peu au dessus de nous De la tête d'ama Alors voyons voir Je suis en train de réfléchir Là il y a un truc où on peut se téléporter mais ça mène où ce truc ? Il y a un point de sauvegarde où on se téléporte mais euh Aucune idée de euh A quoi il sert Et ensuite Euh Ben ouais logiquement c'est par là Attendez nous on vient d'où là ? Attendez nous on vient d'où là ? Ah oui d'accord je vois Attendez je suis en train de réfléchir à quoi on se fout la carte Ah oui là C'est là-bas C'est bon je vois où c'est C'est l'endroit où il y avait le sceau euh Le sceau de la tribu Oina qu'on a euh Squeezé dans l'épisode précédent Souvenez-vous C'est bon je l'ai ! Bon bah écoutez on va jusqu'au Yoshi Petai et puis on se laissera là je pense Dans l'épisode 30 on fera donc le Yoshi Petai et on ira jusqu'au temple Et ensuite une fois qu'on sera devant le temple et ben désolé de vous le dire comme ça mais on s'arrêtera là Et ensuite on fera de l'annexe jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien faire d'autre qu'avancer pour continuer nos trophées Oh oh ! Alors combien ça vaut les trophées qui... enfin les trèfle qui viennent de là ? 50 Bon je prends écoutez hein J'ai pas craché dessus Putain mais je suis vraiment tombé au pif dessus et euh... mais c'est monstrueux la chance que j'ai quand même Vous vous rendez compte j'ai trouvé deux fragments de soleil Et la dernière technique de Tachigami complètement au pif hein C'est à dire que vraiment ça n'avait aucun sens de faire ça J'ai sauté pour avoir un raccourci pour aller plus vite Ouais regardez en fait là-bas il y a un point de téléportation a priori C'est ça que je comprends pas Bref c'est pas très grave on verra bien ça plus tard Logiquement on aura toujours des infos Bon je pense qu'on reviendra dans cet endroit hein ça a l'air assez important En règle générale rien n'est laissé au hasard dans Okami les amis Alors bah du coup comme ça bah tout ce qui était avec du diamant là j'irai le faire en off De manière à récupérer masse 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 de... Comment on appelle ça ? De sphère de bonheur Si je croise des animaux bon je les nourrirais hein c'est bon vous savez pas non plus besoin que je vous montre à chaque fois que je nourris un animal On descend d'un étage de deux étages et hop on y est Donc le Yoshi Petai se trouve par là-bas Et Kaipoku est juste là Alors comment ça s'est passé avec Kemuchiri ? Il voulait vous parler de quelque chose ? C'était plus qu'un brin de cosette Il nous a demandé de partir à la recherche de Pirika à Yoshi Petai Yoshi Petai ? Tu veux dire la forêt à l'est ? Je pense que personne n'est allé la chercher là-bas Ça ne me surprend pas On peut pas dire que cette forêt soit très touristique Issun tu vas vraiment y retourner ? Qui a dit que moi j'y allais ? J'utiliserais le pluriel de majesté je parlais de boule de poils Yoshi Petai est un autre monde Si on se perd on n'en revient pas Mais t'inquiète Amma nous... Quoi ? Amma va nous retrouver Pirika Dans ce cas je vous guide Quoi ? Je sais que tu t'inquiètes Issun mais on a pas beaucoup de temps Qu'est-ce que tu veux dire ? Les démons attendent l'éclipse d'hiver Il s'agit d'une éclipse solaire qui a lieu tous les 100 ans Kamui va se retrouver dans le noir complet un jour entier Sans soleil et avec le blizzard des démons qui s'acharnent sur nous Aucune créature n'y survivra Il ne reste que peu de jours avant l'éclipse d'hiver Si Pirika n'est pas là pour réciter l'incantation volcanique d'ici là Amaterasu, tu n'es pas un loup ordinaire pas vrai ? Kemuchiri ne t'aurait pas donné son aide autrement Tu es peut-être la réincarnation du loup blanc, Shiranui Tu dois être très fort si tu veux supporter Issun Tu veux en venir où là ? Désolé, pas de temps à perdre Je vais vous guider à travers la forêt Amaterasu Viens quand tu es prêt, je pars en avant à l'orée de la forêt J'ai du mal, excusez-moi Bon, on va suivre le Golden Retriever et on finira l'épisode là-bas Oui, c'est un manque de respect pour la petite La mystérieuse forêt de Yoshipetai L'entrée de la forêt a été scellée par la marque Ohina Pour la protéger des monstres de cette région Jadis, cette forêt détenait un pouvoir qui les éloignait Mais je me demande si elle n'a pas perdu ce pouvoir Après tout, aucun lieu n'est à l'abri du mal de nos jours On va bien voir, écoute De toute manière, j'ai envie de te dire C'est fait, c'est fait Voilà, il est là le truc du Yoshipetai Bonjour, non, je ne suis pas intéressé Mais genre absolument pas Tiens, attends, si t'es de feu, enfin si t'es de glace Tu crains le feu, c'est bien ce que je pensais Ah, c'est vrai que je peux l'attaquer d'un peu plus loin Mais de face, en fait Le problème, c'est que de face Mon attaque est un peu pourrie Attendez, là Là, il a un joli point faible avec son bulbe Enfin, par contre, c'est beaucoup Enfin, c'est quand même plus faible que les miroirs Je pense que les miroirs, ça restera mes armes main Jusqu'à la fin du jeu Allez, c'est le moment où jamais Bonjour, j'ai presque plus de batterie dans la vanette Tout va bien se passer jusqu'à la fin de l'épisode On est à la fin Je chargerai la manette après Pendant le off Et après, j'aimerais presque tourner l'épisode 30 dans la foulée Pour tout vous dire Enfin, après avoir fait un peu de off évidemment Parce qu'en fait, j'aimerais prendre de l'avance Parce que j'en parlerai dans une autre vidéo, je suppose Oh ! J'en parlerai dans une autre vidéo Mais en août, je ne serai pas là pendant deux semaines Et du coup, si vous voulez vos vidéos, il va falloir que je le prenne de l'avance Donc voilà, je vous préviens maintenant Mais il y aura sûrement de l'avance Donc je lirai bien évidemment vos commentaires Mais j'en prends ma tête pas compte Immédiatement, immédiatement Voilà, ben voilà, quatre crocs de démons, qu'est-ce que ça fait ? Bon par contre, je suis complètement pauvre Ça, ça va pas du tout Ça ne va pas du tout ça, Charles-Henri Aha ! On a le passage secret maintenant qui s'est ouvert grâce à notre amulette La forêt de l'Est Les peuples anciens de Kamui l'ont surnommé Yoshipetai Cela vous dire la forêt qu'ils consument dans leur langue Ils disaient que la forêt avalerait tous ceux qui s'y perdraient Kaipoku a dit qu'elle nous attendrait ici Je me demande où elle peut bien être Bah elle doit pas être loin Oh non, pas toi Enfin si, toi, mais... Hein ? Tiens donc, Amaterasu Non, pas encore ce prophète de Pacotille Qu'est-ce que tu cherches à présent, ma chérie ? Je suis toujours à la recherche de tu sais quoi Mais ce froid glacial rend cette quête plus difficile Mon pauvre petit, quelle passionnante histoire Si tu continues à suivre notre trace ainsi Tu feras mieux de nous dire qui tu es vraiment Qui suis-je vraiment ? Tu as bien entendu En fait, nous savons déjà que tu mijotes un mauvais tour Excuse-moi, mais je ne vois pas à quoi tu fais allusion Je suis seulement à la recherche d'un certain chemin On pourrait même dire que je suis en quête des cieux éternels Ah, j'ai tout compris Je devine pourquoi tu ne parles que du chemin vers les cieux Tu prépares le meurtre d'un loup Après, tu prendras la place d'Ama Dans les cieux Pardon ? Hé hé, ce regard te trahit, j'ai visé en plein dans le mille Cela explique aussi que tu apparaisses partout où nous allons Un chemin vers les cieux, bah, tu nous prends pour qui ? Plutôt une autoroute vers tu sais où ? Tu te méprends sur mon compte, petit ami bondissant Le chemin que je cherche n'a rien à voir avec une chose aussi banale Mon chemin vers les cieux se trouve ici, dans le pays de Kamui Je cherche une arche céleste Une arche céleste ? Parfaitement, il existe un navire d'acier bloqué dans la glace de Kamui Dorénavant, je peux ressentir sa présence Elle est à portée de main Tu sais cela aussi n'est-ce pas ma chère Amaterasu ? Hé, laisse boule de poils en dehors de tout ça ! Bon, je dois vous faire mes adieux Pas besoin de prophéties cette fois, au revoir Très bien, donc il est aussi à la recherche de l'arche Yamato De l'arche de Yamato a priori Pour en faire quoi ? Une mystérie boule de gomme, n'est-ce pas ? Expression qui n'a pas été utilisée depuis environ 28 siècles Alors... Je t'attendais Amaterasu Savais-tu que Yoshi-Petai signifie forêt qui consume ? On dit que ceux qui s'y perdent ne peuvent pas en réchapper Même les monstres évitent cet endroit autant que possible Notre tribu a la tâche de protéger cette forêt depuis longtemps C'est pourquoi son entrée est scellée par la marque Oina Cependant, le pouvoir de la forêt s'est affaibli récemment Aussi, il est difficile de savoir ce qui nous attend à l'intérieur Mais si nous parvenons au plus profond de la forêt Nous arriverons dans un endroit spécial Un endroit secret que les humains ne pourront jamais atteindre Quand j'étais petite, j'étais en quelque sorte liée avec cet endroit C'est pourquoi je connais le chemin Pas vrai, Issun ? Bah... Il y a une chance que Pirika s'y trouve Notre sort à tous dépend de toi, Amaterasu Bon, il est temps de commencer notre expédition dans la forêt Cours aussi vite que possible, prêts à partir ? Euh... Une minute ! Quoi ? Ne me dis pas que tu as peur ! Non, j'ai pas peur, simplement j'aimerais sauvegarder Parce qu'au final, je veux finir l'épisode ici Donc écoutez, moi je vous laisse ici devant l'entrée de la forêt du Yoshi-Petai Je me demande vraiment ce que c'est ce fameux... Ce fameux truc secret dont on nous parle C'est assez intéressant en tout cas Ça prête à... Ça prête à questionnement, n'est-ce pas ? À théorie Vraiment, mystery boule de gomme Je sais pas du tout ce qui va nous attendre Euh... Je suis assez curieux de voir Donc bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous êtes aussi impatients que moi pour la suite de cette aventure Mais, dans tous les cas, c'est la fin de cet épisode numéro 29 La prochaine fois, on se retrouvera donc pour l'épisode numéro 30 Dans lequel nous aurons certainement des réponses à certaines de nos questions concernant la forêt du Yoshi-Petai Et d'ici là, bah écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bonnes vacances Pour ceux qui sont en vacances et de bien bosser pour les autres Et puis, je vous souhaite une bonne continuation Et à très bientôt tout le monde, c'était Ria, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501